À moins que vous ne viviez en ermite coupée de toute communication, et encore, vous n'avez pas pu échapper aux funérailles les plus médiatisées de toute l'histoire de l'humanité. Le dernier voyage de la reine Elisabeth II a été suivi par des milliards de téléspectateurs et d'internautes partout dans le monde. Ils étaient dix fois plus nombreux que pour son mariage avec le prince Philippe juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle n'était pas encore reine. Cette fois, près de 2000 chefs d'État, personnalités et leurs proches se sont rassemblés autour du reste de la famille royale pour rendre un dernier hommage à une souveraine hors normes à bien des égards. Mais sa disparition endeuille le Royaume-Uni au pire moment, alors qu'il se débatte avec une crise économique la pire depuis celle catastrophique des subprimes en 2007. Elle annonce aussi l'avènement de son successeur, son fils Charles, qui devient Charles III, alors que le gouvernement vient à peine de dire au revoir à son premier ministre Boris Johnson et de désigner celle qui va lui succéder, Liz Truss. Brexit, pandémie, crise du gaz russe, bouleversements politiques, rien n'épargne le Royaume qui s'apprête à passer de bien tristes fêtes. Et ce qu'il attend ensuite n'est pas particulièrement encourageant non plus. En Europe, le continent, pas l'Union puisqu'elle n'en fait plus partie. L'Angleterre fait encore office de lanterne rouge économie, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le temps de faire un saut au-dessus de la Manche, direction les terres natales du rugby, du tire-bouchon et de la pop-musique. Et pendant le trajet, si vous ne savez pas quoi faire pour vous occuper, pensez à vous abonner. Le Royaume-Uni a toujours occupé une place un peu particulière en Europe. Monarchie parmi les républiques, territoire insulaire séparé du continent par la Manche et par les accords de Schengen, constitué de plusieurs pays, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, battue par un climat particulier, elle a toujours bénéficié d'un traitement spécial. À son apogée au XIXe siècle, c'est la première puissance économique, culturelle et industrielle du monde. C'est sur ces terres que sont nées deux révolutions majeures, l'une industrielle et l'autre financière. Les savoir-faire développés par les industriels et banquiers britanniques deviendront des atouts que le Royaume va conserver jusqu'à aujourd'hui. Un système financier solide et innovant, un don pour l'automobile, l'aéronautique ou la recherche pharmaceutique. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre a eu 20 ans d'avance technologique sur le reste du monde. Pendant des décennies, les grands contrats commerciaux se sont négociés en livres sterling sonnantes et trébuchantes, une monnaie qu'elle n'a jamais abandonnée en refusant d'entrer dans la zone euro. Économiquement, elle a dominé le monde depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement du dollar américain. En 1973, le Royaume fait son entrée dans le marché commun. Six pays, dont la France, liée par un traité, le Traité de Rome signé en 1957, qui favorise les échanges et les transferts de biens ou de personnes. L'Angleterre veut se rapprocher du continent. Dorénavant, la communauté économique européenne compte neuf membres. Définitivement acquise aux idées démocratiques et libérales, et après les chocs pétroliers, le Royaume-Uni bascule dans l'économie de marché déréglementée dans les années 80 sous l'impulsion de sa dame de fer, Margaret Thatcher. Une période bénie s'ouvre avec un PIB multiplié par 3 entre 1990 et 2007. Le quartier d'affaires de Londres, la célèbre Citi, devient un centre financier mondial. Les banques anglaises comme HSBC, Barclays ou Lloyds dominent les débats. Le London Stock Exchange, la Bourse de Londres, est fondée en 1776 et depuis, c'est toujours la plus grosse place boursière du monde, sauf entre le 1er janvier et le 25 juillet 2021, si je veux être précise, où elle a temporairement cédé sa place à Amsterdam. Rien ne semble pouvoir tenir tête au flègme britannique, jusqu'à la crise des subprimes, un scandale financier qui plonge le monde dans le chaos. L'Angleterre la première va débourser l'équivalent de 850 milliards de dollars pour sauvegarder ses banques, très exposées à ses actifs risqués. Depuis, impossible de retrouver le chemin d'une croissance harmonieuse et régulière. La dette publique est passée de 41% en 2007 à 86,8% en 2016. Les investisseurs étrangers se méfient, on parle de quitter l'Europe. Le 26 juin 2016, le wheel emporte avec 52% des voix lors du référendum sur une sortie de l'Union européenne et en 2017, le gouvernement britannique soumet à la Commission européenne sa demande de retraite de l'Union. C'est le premier pas du British Exit, ou Brexit, d'abord prévu en mars 2019 et qui a finalement eu lieu le 31 janvier 2020, après des années de négociations, juste avant le début de la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça a changé ? Commercialement d'abord, les échanges de marchandises entre la Grande-Bretagne et le continent sont régis par un nouvel accord de commerce et de coopération signé au moment du Brexit et qui aura d'ailleurs usé plusieurs premiers ministres. Theresa May va s'y casser les dents trois fois avant de donner sa démission. L'accord prévoit le maintien d'un grand nombre de conditions intérieures comme l'exonération des droits de douane, mais les formalités s'alourdissent. C'est plus compliqué de circuler ou de résider, hommes et biens, d'autant plus que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. Exportation et importation s'effondrent, les biens comme les services. Les sociétés financières britanniques n'ont plus le droit de proposer leurs services dans les pays de l'Union européenne. Le gouvernement a également accepté de payer une facture estimée entre 40 et 65 milliards d'euros, l'équivalent de la contribution financière qu'il s'était engagé à verser à l'Union pour clore le divorce. Les conséquences du Brexit sont innombrables et elles ont touché tous les secteurs. En janvier 2020, l'automobile a déjà reculé de 16% sur un an. Certains médicaments sont en rupture de stock et révèlent la dépendance du Royaume-Uni aux pays étrangers et les transports s'arrêtent. La livre sterling baisse et c'est à ce moment que l'épidémie de Covid se déclare. Quand la pénurie frappe l'île en février 2020, elle ne touche que quelques milliers de Britanniques. Au plus fort de la première vague, 20 000 personnes sont hospitalisées et la fièvre retombe de moins plus tard. Dès le mois de décembre, après trois confinements, le Royaume-Uni surprend tout le monde. Il est le premier à lancer une campagne massive de vaccination et met fait en mesure de restrictions trois mois plus tard, en février 2021. Dès le mois de mai 2021, 80% de la population adulte est vaccinée, mais ça n'aura aucun effet. La courbe des nouveaux cas va monter jusqu'à 80 000 par jour au plus fort de l'épidémie et il faudra attendre près d'un an avant qu'elle ne se stabilise. Entre-temps, le pays aura définitivement quitté l'Union européenne et se sera endetté de 895 milliards de livres sterling supplémentaires, soit 1 217 milliards de dollars en février 2022 pour soutenir son économie pendant la crise. Et la dette publique a bondi à 115% du PIB. Comme partout ailleurs, ce recours massif à l'emprunt pour financer les mesures d'urgence entraîne de l'inflation que, comme partout ailleurs, le gouvernement a considéré comme transitoire. En Europe, elle culmine en moyenne à 10,1% en août dernier, et c'est aussi le score des Britanniques, une difficulté qui vient s'ajouter aux autres et qui donne du fil à retordre à la Banque d'Angleterre. Les taux directeurs ont commencé à grimper en décembre 2021 pour atteindre 2,25% depuis le 22 décembre dernier. Insuffisant, loin du niveau des États-Unis qui ont réagi bien plus vite et bien plus fort. Importer coûte plus cher et sur les marchés, la livre à le spleen. Depuis le début de l'année, elle perd 3,44% face à l'euro, mais 15% face au yuan chinois et 19% face au dollar. Pas facile de lutter contre la crise du gaz russe qui frappe le Royaume-Uni de plein fouet. Car il a beau être capable de fournir les trois quarts des hydrocarbures qu'il consomme, il n'est pas à l'abri de la pénurie mondiale d'énergie. Non pas qu'il en manque, gaz naturel et pétrole viennent de gisements offshore en mer du Nord, mais les prix atteignent des niveaux délirants et il n'y a pas de bouclier tarifaire comme en France. Enfin, pas encore. Les Britanniques doivent résister aux hausses de prix et trouver des solutions alternatives. Se chauffer, s'éclairer ou se déplacer deviennent un luxe et on s'attend à ce que les deux tiers des ménages n'aient plus accès à l'énergie dès janvier prochain. Sans l'aide de l'État, 15% des PME britanniques menacent aussi de mettre la clé sous la porte. Devant l'urgence, la nouvelle première ministre, Liz Truss, a annoncé parmi ses mesures immédiates un plan d'aide d'urgence d'un budget de 150 millions de livres à destination des ménages les plus fragiles, qui servira à plafonner les factures. Ce plan d'aide a été mis en pause pendant le deuil national et maintenant que le règne de Charles III débute, il est temps de remettre les mains dans le cambouis parce qu'entre-temps, la situation s'est encore dégradée. La brutalité du décès de la reine Elisabeth aurait presque fait oublier que le désarmant Boris Johnson, très critiqué pour sa gestion de l'épidémie et sa politique du vivre avec le virus, a quitté la gouvernance du royaume. Marie-Elisabeth Truss, dit Liz, 47 ans, aura quand même eu le privilège d'être nommée par la reine à peine quelques jours avant sa disparition. Avant de prendre la place de Johnson, elle a, comme lui, occupé le poste de chef du Parti conservateur. Mais là s'arrête la comparaison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses projets pour la Grande-Bretagne ne font pas l'unanimité, y compris à l'étranger. Son premier budget n'a aucun égard pour la majorité qui souffre de la crise, à part peut-être le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, qui devrait coûter dans les 60 milliards de livres. Pour relancer la croissance en berne depuis trois ans, le plan propose de réduire la pression fiscale sur les contribuables les plus riches, en supprimant la tranche supérieure d'imposition et les taxes sur les transactions immobilières les plus chères. Plus de 44 milliards de livres, soit environ 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, qui inquiètent le Fonds monétaire international et un coût total de 200 milliards de livres sur cinq ans. Pour financer cette mesure controversée, mais qui faisait pourtant partie de ses promesses de campagne, l'équipe de Liz Truss parle d'une réduction des dépenses publiques, mais sans plus de précision. Fini l'équilibre budgétaire, et ça, ça inquiète énormément les investisseurs. En parallèle, la Banque d'Angleterre, qui a fait de la lutte contre l'inflation une priorité, estime qu'elle dépassera probablement 18% l'année prochaine, et le pouvoir d'achat des Britanniques est plus que jamais menacé. Une nouvelle hausse des taux directeurs est envisagée pour le 23 novembre, quitte à provoquer une panique sur les marchés financiers déjà secouée par la récession, mais nous verrons tout à l'heure que rien n'est gagné et que l'inflation anglaise n'a pas fini de faire parler d'elle. Et puis, chez les Britanniques, la bourse sociale blues. Le FTSE, ou FTSE, l'indice qui rassemble les 100 plus grosses valeurs cotées sur le London Stock Exchange, a retrouvé son niveau d'avant-Covid en début d'année seulement. Mais depuis janvier, il fait des montagnes russes, et à l'heure où je vous parle, il recule de 7,8%. Le FTSE 250, son petit frère, n'a pas sa chance. Il dégringole de 29%. Globalement, le recul des marchés londoniens, tous secteurs confondus, dépasse 10%. Mais ce sont les marchés obligataires qui inquiètent le plus la Banque d'Angleterre. Entre hausse des taux et effondrement de la livre qui a tendance à s'aligner avec le dollar, l'obligation est en crise et les fonds de pension, qui gèrent une partie des retraites des travailleurs britanniques, sont en difficulté. Ce sont de grands détenteurs d'obligations souveraines qui représentent généralement le meilleur profil risque-rentabilité pour faire fructifier l'argent des déposants. L'obligation a été très à la mode pendant la pandémie, et le gouvernement britannique en a émis pour plusieurs centaines de milliards de livres ces deux dernières années, comme partout dans le monde. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'en veut et les rendements flambent. Le taux à 10 ans, par exemple, a bondi de 1,10% en quelques jours seulement, fin septembre, pour atteindre 4,55%, un taux jamais vu depuis la crise des subprimes. Résultat, les détenteurs des fonds de pension doivent répondre à de gros appels de marge. Autrement dit, ils doivent payer d'avance la différence de rendement entre le taux initial et les taux actuels pour mieux garantir leurs transactions. Pour ça, ils utilisent leur trésorerie, ils se mettent en danger, et mettent en danger l'équilibre du marché. Il ne faudrait pas qu'ils soient amenés à vendre leurs obligations pour payer les pensions, auquel cas, cela ferait encore baisser les prix. Et il y a quelques jours, coup de théâtre. Alors qu'elle s'était engagée dans la lutte contre l'inflation, la Banque d'Angleterre change d'avis et décide finalement de soutenir les marchés. Pour éviter une catastrophe financière qui ne manquerait pas de devenir globale, la Banque d'Angleterre vient de décider de reprendre les rachats d'obligations souveraines britanniques, les Guilts, en espérant que les taux se calment. L'opération a fonctionné et les obligations ont quitté la zone rouge. Mais alors que les pays du G7 ont mis fin aux rachats obligataires, le fameux tapering anglo-saxon, et se sont déjà engagés vers des relèvements de taux sévères, le Royaume-Uni, un peu tout seul dans son coin, a fait demi-tour. Au départ, la Banque centrale parlait de rachats ciblés et temporaires, mais il n'était plus question d'envisager une nouvelle hausse de taux directeur. Depuis le 28 septembre, le soutien n'est plus ciblé et temporaire, mais plutôt total et permanent, avec des rachats d'obligations d'État, autant qu'il le faudra, et aussi longtemps que ce sera nécessaire pour retrouver l'équilibre du marché. Évidemment, à ce stade, aucun chiffre n'est avancé, mais un recours permanent à la planche à billets va forcément encourager l'inflation. Une toute nouvelle planche à billets, d'ailleurs, avec le visage de Charles III tourné vers la gauche, à la place de celui d'Elisabeth II. Charles III a attendu d'avoir 73 ans pour accéder au trône, et le nouveau souverain a fort à faire. Bien sûr, il ne gouverne pas, mais la famille royale joue d'autres rôles pour les Britanniques, et il a, par contre, l'oreille des puissants, des grands industriels et des milliardaires de la planète, le club fermé de Davos dont il fait partie. Ami de Klaus Schwab, il est au Forum économique mondial, ce que Tom Cruise est à la Scientologie. C'est lui qui a prononcé le discours d'ouverture de l'édition 2020, au nom passé à la postérité de Grand Reset. Et chaque année, dans ses voeux, il ne manque pas de rappeler les prochains grands défis qui attendent l'humanité. Bien sûr, Davos a toutes les solutions pour relever ses défis. En accédant enfin à la couronne, Charles devient un porte-parole de premier choix. Mais il ne jouit pas de la popularité de sa mère, une figure emblématique et historique qui maintenait l'unité autour d'elle. Aujourd'hui, certains observateurs se demandent si le Royaume-Uni restera uni, après Élisabeth, alors qu'il souffre du plus fort taux d'inégalité sur le continent européen et que le nouveau gouvernement n'a rien prévu pour lutter contre ce fléau. Officiellement, pour la Banque d'Angleterre, le Royaume-Uni est entré en récession au troisième trimestre 2022. Avec le Brexit, le déficit de la balance commerciale va être multiplié par 2 cette année pour atteindre près de 5% du PIB, un PIB qu'on s'attendait à avoir augmenté de 3,6% et qui devrait finalement ne pas dépasser 2,5% selon la COFAS. Quant à 2023, avec 18% d'inflation minimum attendue, pas question de compter sur le moindre point de croissance, alors que les autres pays du G7 devraient voir leur économie progresser en moyenne de 1,2% à 2,6%. La Banque d'Angleterre et le nouveau plan de route du gouvernement soulèvent de nombreuses questions, auxquelles les investisseurs ne trouvent pas de réponse. Depuis le 12 septembre, les marchés ont fortement réagi, la livre s'est effondrée, elle a perdu plus de 8% en à peine 15 jours. La nouvelle trajectoire à contre-courant adoptée par le gouvernement et la Banque d'Angleterre, celle qui consiste à recourir à l'emprunt et à la création monétaire sans limite, laisse perplexe le monde économique dans son ensemble. Elle n'est pas tenable. Plus on imprime de monnaie, plus la devise s'enfonce dans les limbes de la dévaluation et les populations perdent un pouvoir d'achat. Les importations coûtent de plus en plus cher et les factures impayées s'accumulent. Socialement, la situation devient explosive. Liz Struss va devoir faire face à un sentiment de colère générale inspiré par Boris Johnson à des milliers de travailleurs de toutes les corporations. L'été a été compliqué, ponctueux de grèves et de manifestations. Le deuil national est passé et malgré le changement de gouvernement, la colère ne s'est pas apaisée pour autant, pour toutes les raisons que nous venons de voir. Comme négociation, tout ce que Liz Struss a offert aux représentants des travailleurs a été sa réponse cinglante. Le pays ne sera pas rançonné par les syndicalistes et les militants. C'était ses mots pendant la campagne. Et c'est elle qui a obtenu le job. Les grèves historiques qui se déroulent depuis le mois de mars et qui paralysent l'activité des grandes villes ne s'arrêteront pas. Alors que 35 millions ont été dépensés pour les funérailles de la reine, les Britanniques qui doivent choisir entre manger ou se chauffer se demandent combien va leur coûter leur nouveau roi. Ce qui les attend ne fait pas rêver et l'Angleterre que la reine a connue a très probablement disparu avec elle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes un travailleur expatrié en Grande-Bretagne ou un Britannique résidant en France, racontez-nous ce que le Brexit a changé pour vous et comment vous imaginez les choses évoluer. Vous pouvez le faire dans les commentaires ou nous rejoindre sur nos autres réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans le descriptif et avant de nous quitter, n'oubliez pas que si ce qu'on fait vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous. Merci pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt sur MoneyRadar.